Hello les sociétés mortaux, bienvenue sur Shake TV, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière que je vous propose de découvrir, d'abord parce qu'on voit ma tête, mais aussi parce que Cynthia du blog Pick It Magazine dont l'adresse s'affiche ici, m'a proposé de relever un challenge DIY avec la petite épicerie. Alors l'idée elle est assez simple en fait, Cynthia s'est rendue dans la boutique en ligne La Petite Épicerie, elle a sélectionné un produit, elle a relevé son code barre, additionné tous les chiffres du code barre, ça a donné un nouveau nom, ce qui correspond à la page sur laquelle elle devait se rendre pour sélectionner de nouveaux produits. Ok, rien compris. Mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça, Cynthia s'est bien rendue sur le site La Petite Épicerie, mais elle a sélectionné quatre produits avec lesquels nous avions chacun réalisé un tuto déco. Vous allez pouvoir découvrir mon tuto juste après cette introduction, mais pour ajouter un petit peu de piment dans l'aventure, Cynthia La Petite Épicerie et moi vous proposons de voter pour votre création préférée. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram de La Petite Épicerie ici et de voter pour le tuto que vous préférez. Ah déjà de parler, je vous laisse découvrir le tuto et on se retrouve juste après. Vous réalisez ce tuto, Cynthia a sélectionné sur le site de La Petite Épicerie des feuilles d'or, du béton en boudre, un bâton en bois et un pinceau, fourniture auquel j'ai ajouté du vernis-col, un boulant plastique, un petit pot, de l'eau, du papier à poncer et une paire de ciseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette création vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur la page. Instagram de La Petite Épicerie, pour rappel, c'est ici. N'hésitez pas également à aller voir le tuto de Cynthia qui est disponible sur son compte Instagram et sur son blog. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous si jamais vous avez aimé le format. Si vous n'aimez pas ma gueule, dites-le aussi. Je me ferai un plaisir de vous présenter très bientôt un nouveau tuto. Je vous expliquer comment fabriquer un escabeau afin de se jeter plus facilement par la fenêtre. C'est parti.